En cette Journée internationale de la jeunesse, on veut souligner et célébrer le potentiel infini des jeunes Canadiens. La dernière année nous a montré la force et la détermination des jeunes. On sait que cette pandémie a été difficile pour beaucoup d'entre vous. Vous avez manqué des étapes importantes, vous vous êtes adapté au travail ou à l'apprentissage en ligne, et certains d'entre vous ont même perdu leur emploi. Mais malgré tout, vous avez fait preuve de courage. Que ce soit en restant à la maison pour assurer la sécurité des autres, en recueillant des fonds pour des organismes locales, en aidant vos communautés et surtout, en vous faisant vacciner dès que votre tour est venu, vous avez représenté le meilleur de notre pays. Vous l'avez fait avec le même dévouement et la même passion qu'on a toujours vu chez les jeunes Canadiens. Vous avez été là pour nous. Et c'est pourquoi on va continuer d'être là pour vous. Au cours des derniers mois, notre gouvernement a présenté des solutions concrètes aux défis auxquels vous êtes confrontés. Qu'il s'agisse de renoncer aux intérêts sur les prêts étudiants fédéraux, de créer de nouveaux stages et de nouvelles possibilités d'emploi, ou encore de vous aider à acquérir les compétences nécessaires, on est là pour vous épauler dans votre croissance. Alors qu'on s'efforce tous de terminer la lutte contre la COVID-19 et de commencer à rebâtir en mieux pour tous, on aura besoin de vos voix pour continuer à promouvoir le changement. De la lutte contre les changements climatiques, au chemin de la réconciliation avec les peuples autochtones, en passant par la création des emplois de demain, ce sont tous des défis qu'on peut relever si on travaille ensemble. Alors, faites entendre votre voix, levez votre main et impliquez-vous. Parce que pour bâtir un meilleur Canada et un meilleur avenir, on a besoin de votre leadership et de votre dévouement. Et ensemble, on va créer des changements positifs pour tout le monde. Bonne Journée internationale de la jeunesse.